Comment avez-vous participé au concours de Chopin ? Je participe au concours Chopin, c'est mon premier concours. J'aime beaucoup la musique de Chopin et puis l'occasion s'est présentée de le passer. Je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de le passer, c'est tous les 5 ans. Et là, il y a eu cette opportunité, j'ai fait un DVD et je l'ai envoyé. Je n'ai pas une grande expérience des autres concours de piano. Je n'ai jamais participé à d'autres concours, mais de ceux que j'ai vus, beaucoup d'amis ont participé à d'autres grands concours. Celui-là a une atmosphère spéciale, il a une vraie histoire. C'est le seul concours où c'est uniquement la musique de Chopin qui est représentée. On ne peut pas jouer une autre oeuvre que celle écrite par Chopin. C'est un concours de par ses vainqueurs et tous ses lauréats, qui a une véritable histoire et qui existe depuis tellement longtemps. Tout le monde connaît le concours Chopin. Si on demande dans la rue à quelqu'un quel concours de piano il connaît, à tous les coups, il connaîtra seulement le concours Chopin. C'est très spécial comme concours. Qu'est-ce que j'ai commencé le piano quand j'étais tout petit ? En fait, j'ai commencé le piano quand j'étais tout petit. J'avais 4 ans. Et puis, c'est mes parents qui m'y ont mis. Mais j'étais pas du tout inspiré par le piano au début. Enfin, c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait plus que ça. Enfin, je faisais ça. Mais bon, j'avais sûrement des facilités. Donc, ça allait assez vite. J'apprenais beaucoup de morceaux assez rapidement. Mais enfin, c'était pas du tout une passion. Enfin, quand j'étais enfant, je préférais aller jouer avec les autres au foot dans la rue que de travailler mon piano. Du coup, c'est venu sur le tard. Et puis, un jour, je me suis dit que je voulais vraiment faire ça. Mais ça a mis du temps, en fait. Et c'est plus à l'adolescence où je me suis dit que c'était le moment. Et puis que je pouvais pas faire autre chose que ça. Enfin, il suffit pas de faire les choses, de bien faire les choses ou de faire les choses comme on nous dit de les faire. Des fois, ça marche pas. Du coup, cette question-là, il y a vraiment pas de réponse. C'est la magie de la musique. Enfin, vraiment, je pense qu'on peut pas... Enfin, dire, affirmer haut et fort, je joue bien Chopin. Je pense que ça a vraiment pas de sens. Ce que ça va m'apporter, je sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, ça m'a fait travailler. Et puis, il faut être prêt. Mais au fond, il faut rester soi-même. Enfin, moi, je suis resté moi-même dans le travail et essayer de jouer comme je sais jouer, c'est tout. Parce que le reste... Enfin, je sais pas trop, quoi. Il faut beaucoup travailler. Mais c'est pas en travaillant beaucoup que forcément, on va bien jouer. C'est un peu... C'est difficile. C'est comme ça. C'est la musique. Et puis, j'espère que ça va m'apporter quelque chose. Mais ça, je sais pas trop. Enfin, je peux pas vraiment répondre à cette question vu que j'ai vraiment aucune expérience des concours. Je pense qu'on est artiste ou on l'est pas du tout. On le devient pas. Du coup, on l'est quand on a trois ans. On peut pas devenir artiste. On peut apprendre à bien jouer. Enfin, on peut apprendre à... Les grands musiciens, plus que les artistes, ils étaient déjà des grands musiciens à trois ans quand ils jouaient au clair de la lune. Le premier mot, c'est inoubliable. Le deuxième, c'est ravi. Et puis... Le troisième, c'est Chopin. C'est dessus. Un setup? Un Kubota... Et puis, un moment ici, c'est petit. Unания, c'est un moment ici. Ton unless les tenants,